Christian. Comment vas-tu Bruno ? Ça va bien ? Je te présente Vincent. Bonjour. Salut Vincent. Christian, c'est notre pro qui va tout nous expliquer. Tout. Tu vas avoir du travail parce que je n'y connais rien. Tu n'y connais rien. Rien. Déjà j'arrive. Je vois tout ça. Ça fait beaucoup de choses. Tu montes une collection ? Je vais t'expliquer. Une série de clubs, c'est constitué de 14 clubs, si c'est une série complète. On ne peut pas jouer avec un club ? Tu peux le faire, mais ça devient difficile. Pourquoi ? Parce que les 14 clubs te permettent de taper des distances différentes et des hauteurs de balles différentes. D'accord. Tout d'abord, je vais te montrer. Nous avons par exemple ici deux clubs différents. Nous avons ici, comme tu vois, le faire deux. Et nous avons ici ce qu'on appelle le sandwich. Le sandwich. Le sandwich. D'wedge. 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 Voilà. Première chose, tu remarqueras qu'il y a une longueur différente dans les clubs. Ah, c'est un un, c'est pour les nains, et l'autre c'est pour un joueur de basket. Voilà, c'est ça. Non, pas du tout. Au contraire, en fait, plus le club, il est long, plus il va envoyer la balle loin. Ah, d'accord. Et vice-versa, quand c'est un petit, bien sûr, on a moins de force, donc on va aller moins loin. Ah, ça n'a rien à voir avec la grandeur des joueurs. Pas du tout. Non, non, non. Deuxième chose qu'on remarque, c'est l'ouverture de la tête du club. C'est ça la tête. Ça, c'est la tête du club, exactement. Tu remarques qu'il y a deux inclinaisons très différentes. Ah, bah oui, ça se voit. Le sandwich, il est, voilà, il est plus ouvert que le fer deux. Donc, la balle va monter plus haut avec ce club-ci qu'avec le fer deux. Donc là, on sera plus plat et plus loin, et ici, on sera court mais haut. Ah, je commence à comprendre. Il y a aussi ça, Christian. Il est énorme, celui-là. Il y a une grosse tête, celui-là. Il y a une grosse tête. On dirait mon frère, d'ailleurs. Merci. C'est ce qu'on appelle des bois. Ah, c'est en bois, ça. Non, aujourd'hui, ils ne sont plus en bois. On fait en fait ceci en métal. Dans le temps, c'était du vrai bois. Ah, oui. Mais aujourd'hui, c'est devenu du métal. D'accord. Alors là, on remarque que le club, il est encore plus long que tous les autres. Ah oui, mais alors ça, je parie que c'est grâce à ça que tu vas pouvoir envoyer des balles très loin. Voilà. Avec les bois, on va taper le plus loin par rapport à tous les autres clubs. D'accord. Maintenant, pour commencer à jouer au golf, tu n'as pas besoin de 14 clubs. Tu peux très bien commencer avec une demi-série. Ah, oui. Donc, on va éliminer la moitié. 14, c'est le maximum. C'est le maximum. Alors, Christian, tu en as ici qui a une tête toute plate. Oui. Tout à fait. Ce qu'on appelle le putter. Le quoi ? Le putter. Le putter. Pour faire du putting. Pour faire du putting avec du putter. Il faut putter. Voilà. Le putter. Le putter. On va s'en servir quand on est sur un green. Pour putter. Pour putter. On va s'en servir quand on est sur le green pour mettre la balle dans le trou. Sur le ? Le green. Le green. Tu ne sais pas ce que c'est un green. Je vais t'expliquer. Suis-moi et je vais te montrer. Par là. Nous voici sur le parcours maintenant. D'accord. Alors, un parcours est constitué de 18 trous. 18 trous. 18 trous. Oh là là. Chaque trou a une longueur différente. Oui. Et le but du jeu est de mettre la balle dans le trou dans un nombre de coups minimum. Ah, d'accord. Alors, ce qu'on voit là, Christian, c'est les départs ici ? Ceci, ce sont les départs. Où ? Les plots. Tu vois les plots ? Ah oui, d'accord. Ça, ce sont les départs. D'accord. Donc, il y a des départs pour femmes et des départs pour hommes. Et il n'y a pas un départ pour moi ? Bien sûr, tu partiras chez les hommes. Oui, mais enfin, je suis débutant. Oui, mais enfin, normalement, tu partiras chez les hommes. Oh oui. Qu'est-ce qu'on remarque d'autre, c'est qu'il y a des obstacles sur un terrain de golf. C'est quoi les trucs avec le sable ? Voilà, il y a du sable, c'est ce qu'on appelle un bunker. C'est pour donner une certaine difficulté au trou. Comme le lac qu'on voit sur la gauche. Le lac, oui, il y a de l'eau, là. C'est pour faire du bateau. Exactement, c'est pour faire du bateau pour certains. Mais au niveau du golf, c'est pour donner une difficulté sur le trou. Donc, il faut essayer, bien sûr, d'éviter d'aller dans l'eau. Ah, donc ils ont fait tout ça exprès ? Pour nous embêter. Hé, Vincent, la partie que l'on voit bien verte, c'est le green. C'est le green, tout à fait. Le green, le green, le green, où on va pâter. Où tu vois le drapeau. Oui, d'accord. Voilà, donc ça, c'est le point final de chaque trou. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il y a un drapeau ? Pour indiquer où est le trou. Oui, parce que sans ça, un petit trou d'ici, on ne le voit pas. On ne le verra pas, exactement. Allez, c'est parti, il a du top dedans ! Il va plus sur sa tête ! Encore plus vite ! C'est là, c'est là, c'est là, c'est là ! Qu'est-ce que vous faites là, messieurs ? On s'entraîne comme des fous. On s'entraîne comme des dames. Mais non, mais non, mais non, c'est pas comme ça qu'on s'entraîne. Pourquoi ? Là, vous êtes en train de jouer à la mitraille et être le plus vite possible. C'est pas ça, le but de l'entraînement. Ah bon ? Qu'est-ce qu'il faut dans l'entraînement ? Tout d'abord, vous remarquez qu'il y a des drapeaux là-devant. Oui, le bleu, le rouge, le jaune. C'est pour décorer une qui relente de Noël, qu'ils ont oublié d'enlever. Non, pas du tout. Donc, le but, c'est d'essayer de mettre la balle le plus près possible d'un de ses objectifs. De viser un de ses drapeaux pour travailler la précision. Ça ! Oui, mais si on ne nous dit rien. Et alors, qu'est-ce qu'il faut aux practices ? Tout d'abord, pas faire de bruit. Oh, parce qu'il y a d'autres gens qui essayent de se concentrer pour justement bien s'entraîner et faire attention à son mouvement. La vitesse avec laquelle vous le faites là, c'est impossible de faire attention à quoi que ce soit. Vous n'allez arriver à rien du tout. Je te l'avais dit aussi. Le jeu de golf est un jeu qui est très difficile. Le mouvement est très technique. Donc, c'est quand même quelque chose qui va prendre un certain temps. Donc, c'est un sport de longue haleine. Oui, mais comment faire pour progresser ? Ça, c'est ce qu'on va voir maintenant. Bruno, nous allons parler du grip. Je vais te montrer un grip neutre. La main gauche est en partie un grip de doigt et de paume en même temps. Nous allons placer le club en diagonale qui passe à travers les doigts et en partie à travers la paume de la main. Nous allons refermer les doigts et recouvrir avec la paume de la main gauche. Si nous avons fait ceci correctement, les deux phalanges de la main gauche ici seront bien visibles. Entre le pouce et l'index, nous formons ici un V. La pointe de ce V va se diriger vers ton épaule droite. La main droite, par contre, c'est beaucoup plus un grip de doigt. Là, nous avons deux solutions. Ou bien nous allons placer le petit doigt entre les deux, comme ceci. Ou bien nous allons croiser. C'est la même chose. C'est vraiment une question de confort. À partir de là, le club va se poser donc dans les doigts. Et nous allons recouvrir le pouce avec notre ligne de vie de cette main droite, comme ceci. En plaçant le pouce de ta main droite légèrement vers la gauche, par rapport au centre du club. Et l'index, il est légèrement séparé par rapport aux autres doigts, comme sur la gâchette d'un revolver. Au niveau de la pression, ce qui est très important, c'est de ne pas serrer trop fort un club, ni non plus de ne pas le tenir assez, ce qui ferait que le club va éventuellement s'envoler de tes mains. Donc c'est une pression qui est légère pour permettre justement une bonne sensation du club et de créer de la vitesse pendant le swing. Bruno, nous allons travailler la posture. La posture est très importante dans le swing de golf, car ça va te permettre de bien bouger ton corps pendant ton mouvement. La position dans laquelle tu es là, ça va devenir difficile. Tout d'abord, tu vas te mettre bien droit, ton dos bien à plat. On va maintenant se pencher légèrement en avant, en sortant légèrement les fesses. Nous allons plier un petit peu les genoux. Au niveau des pieds, tu vas écarter plus ou moins la largeur de tes épaules, ce qui va te permettre une meilleure stabilité pendant le mouvement. Le menton bien dégagé et tes deux bras qui pendent à la verticale et bien décontractés. Voilà qui est beaucoup, beaucoup mieux. Très bien. Alors, Christian, tu vois le trou en dessous du drapeau, là ? Oui. Je vais aller dedans, toi, on va. Alors, attention, Bruno. Ce qui est très important, si tu veux arriver vers ton objectif, c'est tout d'abord d'être bien aligné. Tu remarqueras que tes pieds et ton corps ne sont pas alignés parallèles à la ligne de jeu. Ce qui est très important, c'est d'avoir tout ton corps, tes pieds, donc tu vas placer tes pieds parallèles, exact. Donc, les pieds, les genoux, les hanches, les avant-bras et les épaules doivent être parallèles à la ligne de jeu. D'accord. Voilà qui est beaucoup mieux. Là, tu as déjà une meilleure chance d'y arriver. À présent, je vais te parler de la position de la balle avec un bois. Si on part avec le drive tout d'abord, donc un bois, nous allons écarter les pieds davantage par rapport à un petit club et placer la balle, comme ceci, juste à l'intérieur de notre talon gauche. À partir du moment où nous allons passer vers un club qui est plus petit, l'écart des pieds va se retréciller légèrement et la balle va revenir un peu plus vers le centre des pieds qui va se placer juste à gauche par rapport au centre. D'accord. Bruno, montre-moi un swing. C'est bon ? Aujourd'hui, c'est pas terrible. Aujourd'hui, nous allons parler du mouvement du corps. Je vais prendre ta place. D'accord. Qu'est-ce qu'on a remarqué là, c'est que tu as plutôt fait une bascule. Oui. On va faire un petit exercice tout simple. En partant d'une bonne posture, les mains, on va les placer sur les épaules. À partir de là, ce qui est important, c'est que le corps ne fasse pas un mouvement latéral, mais au contraire, une rotation. Donc, la hanche droite, l'épaule droite, nous allons les tirer derrière soi en effectuant donc une rotation du corps. À partir d'ici, pour la descente, nous allons effectuer un léger transfert de poids vers la jambe gauche. Une fois que l'appui est bien repris sur la jambe gauche, nous allons maintenant effectuer notre deuxième rotation vers la fin du mouvement. D'accord. Je propose que tu essayes ce petit exercice. C'est à moi. Les mains sur les épaules. Oui. Bonne posture au départ. Fais attention maintenant donc à ta hanche droite ici de ne pas la glisser latéralement, mais au contraire de la tourner. OK. On tourne. Excellent. À partir de là maintenant, petit transfert de poids vers la jambe gauche. Et maintenant, la deuxième rotation. Bruno, nous allons parler aujourd'hui du plan du swing. Tant à position de départ, nous avons pris ici une référence pour nous montrer quel est le bon plan du swing, donc le bon chemin à suivre avec le club. Ce qu'on ne veut pas, c'est passer en dessous du plan comme ceci. Ça, ça ferait partir dans un swing qui est trop flat, trop plat. Ou dans un plan, bien sûr, qui est trop vertical. Nous allons placer le club correctement. Nous allons suivre le piqué. Première position, club ici, dans la ligne de tépied, avec le tranchant du club vertical. Donc, pas ça. Exact. Donc, ni un club comme ceci qui serait ouvert, ou une phase de club comme ceci qui serait fermée. Celle-ci est square. D'accord. Deuxième étape, nous allons armer les poignets. Nous créons un angle de 90 degrés entre le club et le bras gauche, et toujours en respectant le même plan. Dernière étape, rotation des épaules, petite élévation des bras, pour placer le club dans sa position finale qui est parallèle à tes pieds. La descente, nous allons tout simplement repasser le club par les mêmes positions que celles que nous avons prises dans la montée. Et la sortie est maintenant une symétrie de cette montée. Même position là, on réarme les poignets dans la sortie. Nous retrouvons le même plan dans la sortie, et nous terminons. Montre-moi maintenant un mouvement en continu. Je vais essayer. Beaucoup mieux. Alors Christian, là, il y a une petite butte, donc je vais essayer de lever la balle et de faire... C'est une approche levée. L'approche levée. Tu vas voir comment je fais ça, sans problème pour moi. C'est pas tout à fait ça, Bruno. Oui, c'est pas ce que je voulais faire. Je vais te montrer. Donc, l'approche levée. Tout d'abord, les pieds, tu vas les mettre beaucoup plus joints. Le corps, nous allons légèrement l'ouvrir vers la gauche de l'objectif. La position de la balle, assez fort vers l'avant, donc plutôt vers le pied gauche. Oui. Petite flexion dans les genoux, et on porte légèrement le poids vers la jambe gauche. À partir d'ici, on va monter le club comme dans notre swing, et on va laisser les poignets armés naturellement. Il ne faut pas oublier que ce qui va faire lever sur toute la balle, c'est l'ouverture sur ta face de club. Donc, tu ne dois pas essayer de faire quelque chose d'extraordinaire. Laisse le club travailler à ta place. Comme ceci. Montez. Et tu laisses passer. Bon, Christian, tu m'as bien appris les approches levées. Comme ça. C'est très bien, Bruno. Malheureusement, je n'ai pas besoin d'une approche levée ici. On a besoin ici d'une approche roulée. Pourquoi ? Tout d'abord, devant toi, tu n'as aucun obstacle, donc tu n'as pas besoin de faire lever la balle. Deuxièmement, on a de la place sur le green, justement pour la faire rouler. Qu'est-ce qu'on va faire tout d'abord, c'est changer de club. Vu qu'on n'a pas besoin de hauteur, on ne va pas prendre un club qui est aussi ouvert que le sandwich. On va prendre plutôt un fair set qui a bien sûr déjà moins d'ouverture au départ pour faire rouler la balle. D'accord. Le corps, parallèle à la ligne de jeu. Les pieds, pas trop les écarter. Le pied gauche, légèrement en retrait par rapport au pied droit. Et cette fois-ci, la position de ta balle, juste à l'intérieur du pied droit. Le club, on va le tenir court, vu qu'on n'a pas besoin de puissance. Le poids, de nouveau, vers la jambe gauche. Et les mains, en face de la jambe gauche. Elles sont donc devant la tête de club et la balle. À partir d'ici, c'est un petit balancier des bras et des épaules, sans casser les poignets. Comme ceci. Ça, je le savais évidemment dans le bunker. Ça, c'est incroyable. J'ai pas de chance. Comment veux-tu que je sorte de là, moi ? T'inquiète pas, Bruno. Ceci n'est pas un coup de golf aussi difficile que ça. Je sais que c'est un peu la hantise de tous les amateurs, mais tu vas voir. Tout d'abord, nous allons tracer la ligne de jeu. Oui. Par rapport à ça, une ligne perpendiculaire pour nous donner la position de la balle par rapport au pied, qui elle sera face au talon gauche. Prochaine chose très importante, on va ouvrir légèrement la face du club pour donner beaucoup de hauteur à la balle. C'est clair qu'à partir du moment où j'ai ouvert un petit peu la face de mon club, c'est vrai qu'on pourrait croire que cette balle va partir fort sur la droite. Donc, pour compenser cet effet, on va légèrement ouvrir la position de notre corps, qui, lui, va maintenant se retrouver parallèle à cette ligne-ci. Maintenant, bonne posture, exactement la même que dans tout swing. On enterre légèrement les pieds pour nous donner une bonne stabilité. On va maintenant faire notre swing de golf tout à fait classique en montant dans la ligne du corps, qui est donc une ligne qui est extérieure par rapport à la ligne de jeu. Ce qui nous permet une attaque sur la balle qui sera plus verticale, pour bien passer en dessous de la balle, pour prendre du sable, on va donc couper légèrement la ligne de jeu. Très important dans un bunker, n'essaye jamais de taper sur la balle. Tu dois toujours essayer de taper 3-4 petits centimètres devant la balle, comme ceci. Bruno, on va parler du putting, une des parties les plus importantes du jeu, car c'est là que tu vas perdre ou gagner beaucoup de points. Donc, il faut être très précis. Beaucoup de précision nécessaire. Tout d'abord, on va parler du corps. Les pieds, un écart confortable. Position de la balle, plutôt vers ton pied gauche. Oui. Pas trop fléchir dans les jambes, assez raide. Le buste, bien penché en avant, pour avoir les yeux au-dessus de la balle, comme ceci. Les deux bras sont légèrement fléchis, pour garder beaucoup de souplesse. Et de là, c'est un balancier des bras et des épaules, sans aucune cassure dans les poignets. D'accord. Et très important toujours, c'est de bien traverser la balle. OK. On va essayer. Et tu ne regardes pas la balle partir, là? J'essaie de garder la tête la plus stable possible, pour ne pas faire bouger mon corps, ce qui influencerait la ligne sur laquelle je vais jouer. OK. Un, deux, 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 un, deux. Qu'est-ce que vous faites là, messieurs? Alors là, un échauffement en béton depuis tout à l'heure. Oui, c'est vrai. C'est très bien, c'est une bonne idée, car il faut s'échauffer avant d'aller jouer au golf. Je propose de vous montrer deux, trois petits exercices. On va commencer par les poignets, pour ne pas avoir de tendinite. Donc, on fait tourner le poignet de droite à gauche et de gauche à droite. On fait la même chose, bien sûr, avec l'autre. Maintenant, on va faire la même chose au niveau des chevilles. Alors, hop, on fait tourner le pied de gauche à droite et de droite à gauche. On sent que ça travaille. Ça travaille bien, là. On refait la même chose avec l'autre. Voilà, alors maintenant, un petit exercice pour le dos. On prend le club, on le place derrière les épaules, on prend la position golf et on fait quelques petites rotations, très calmement, bien à son aise, pour bien stretcher tous les muscles du dos, car c'est le même mouvement qu'on fera pendant notre swing de golf. On va passer ensuite aux épaules. On fait tout simplement tourner les bras. En arrière et puis en avant. Donc, on va dans les deux sens. On fait la même chose avec l'autre bras. Dans les deux sens de nouveau. Alors, je vais vous montrer encore un tout dernier exercice. Vincent, je peux avoir ton club? Oui, oui. Merci. Tu recules un tout petit peu parce que je vais avoir besoin d'un petit peu de place pour faire un swing. On prend les deux clubs, on les place l'un au-dessus de l'autre. Et ensuite, on fait quelques swings très calmement, sans aller vite. Et le poids des deux clubs ensemble tire bien sur mes bras. Très bon pour mon rythme aussi. Bien sûr, messieurs, il y a encore beaucoup plus d'exercices qu'on pourrait faire, mais pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. On est prêts. On est prêts? Je suis fier d'être un golfeur. Je suis fier d'être un golfeur. Aucun parcours ne me fait peur. Bruno. Oui? Nous voici sur un par 4. On va parler un petit peu de la stratégie du terrain. Comme tu remarques ici, on a un fairway qui penche légèrement de droite vers la gauche. En fait, qui penche vers l'obstacle d'eau, qu'on remarque ici sur la gauche. Donc, ce qui est important, c'est d'éviter bien sûr cet obstacle. Tu vas donc essayer de diriger ton tir vers la droite du fairway pour essayer d'éviter tous ces obstacles-là. Comme ça, la balle peut redescendre si je joue sur le fairway. Absolument, et se retrouver au centre du fairway. Imaginons que tu fais un mauvais départ et que tu n'arrives pas au fairway. Tu tombes dans le rough, ici en bas. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que pour ton deuxième coup, il ne va pas falloir être trop agressif pour ne pas tomber dans les deux bunkers que tu vois plus loin. Donc, à ce moment-là, on va faire un petit coup pour se replacer. Sécurité. Sécurité, absolument. Pour se replacer devant les bunkers et à ce moment-là, attaquer le green en trois. En trois coups. Imaginons maintenant que tu as fait un très bon départ et que tu es loin, en plein milieu du fairway. À ce moment-là, tu as éventuellement la possibilité de l'attaquer en deux. Parce qu'à ce moment-là, on aura suffisamment de longueur pour passer au-dessus de ces obstacles qui sont les bunkers. D'accord, question. Et si la balle tombe dans l'eau, là? Ah, si tu tombes dans l'eau. Si tu tombes dans l'eau, donc on voit ici, c'est un obstacle latéral. En fait, on remarque ça à cause des piquets rouges qui sont autour de lui. Donc, tu vas devoir dropper la balle. Dropper la balle veut dire quoi? Que tu vas prendre une autre balle dans ton sac. Tu vas la laisser tomber. Mais pas ici. On va le faire à côté de cet obstacle d'eau. Et tu payeras un point de pénalité. D'accord. Essaye, Bruno. Je tombe le coup. Magnifique, Bruno. Super. Tu l'as bien dirigé vers la droite, comme on avait dit. Pas mal.